Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés ces derniers mois sur MTT avec mon arrivée, l'arrivée de Laurent et puis plein d'autres sujets sur lesquels Mika et Tino n'avaient pas forcément communiqué avant. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous au travers de cette émission de vous partager un petit peu les dernières nouveautés sur MTT. Et puis, je te passe tout de suite la parole, Tino, si tu veux étayer sur ce sujet et me compléter. Oui, bien sûr. Merci, Xavier. C'est vrai qu'on nous pose beaucoup de questions à Mika, à moi, à toi maintenant, à Xavier aussi, qui est sur le salon, qui sont les spécialistes qui nous accompagnent, etc. C'est normal. Donc, plutôt qu'effectivement répondre, même si on le fait en message privé, etc., c'est peut-être bien de faire une brève présentation de qui nous sommes, comment on travaille et avec qui, surtout, on travaille et quelle est notre équipe. Donc, déjà, MTT, et ça, vraiment, j'y tiens. Et je crois que c'est ce qui nous a réunis, finalement, au départ avec Mickaël. C'est qu'en fait, quand on a préparé cette émission et qu'on a voulu présenter cette émission tous ensemble, j'ai voulu, et je crois qu'on a tous ensemble voulu faire ressortir trois valeurs qui nous représentent le plus. Au départ, trois valeurs qui sont des valeurs communes avec Mickaël, que ce sont des valeurs humaines, déjà, qu'on avait auparavant, personnelles, j'allais dire, et qui, je pense, en témoignent d'ailleurs ce que disent nos abonnés, qui, je pense, se révèlent être ce qu'on impulse au sein du salon. C'est du professionnalisme, de la transparence et de l'humilité. Donc, ça, c'est vraiment trois valeurs très, très importantes que vous pouvez retrouver, évidemment, lorsque vous intégrez le salon. Alors, évidemment, le salon MTT, c'est Micka Tineau et bien évidemment qu'au départ, c'était Mickaël qui avait créé le salon et moi qui l'ai rejoint. Je vais passer rapidement sur nos présentations parce que pour moi, ce n'est pas du tout l'intérêt aujourd'hui. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, qui est vraiment important pour moi, pour nous, c'est que derrière Mickaël Tineau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Parce qu'en effet, ces derniers mois, il y a un salon qui s'est agrandi en termes d'expertise, puisqu'il faut savoir que nous, aujourd'hui, on a Olivier qui est avec nous, qui est une personne qui est très expérimentée. C'est la voix un peu de la sagesse sur le salon, qui fait de la bourse depuis les années 2000. C'est un expert comme Laurent, un expert fondamental. Mais lui, par contre, il est plus sur la partie small et mid cap. Et donc, lui, voilà, il a un portefeuille long terme chez nous. Tous les soirs, pratiquement, il fait le relevé. Donc, chez nous, tout est tracé, tout est traqué. Donc, voilà, on a notre petit rayon de soleil sur le salon. Christelle, que je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup connaissent. Christelle, qui est une spécialiste du swing training, experte sur Ishimoku, qui est une personne fantastique. Vraiment, je tiens à le dire. C'est quelqu'un qui a toujours le smile. Enfin, je ne sais pas si elle l'a, mais en tout cas, elle l'écrit. Elle a toujours le smile. Elle a toujours la positive attitude. Toujours vouloir aller de l'avant, retenir le positif. C'est très agréable de travailler avec elle au quotidien. Et elle accompagne également nos abonnés. Il faut savoir qu'on a également Sylvain qui est avec nous. Alors, Sylvain, lui, par contre, il fait du trading, bien évidemment. Mais lui, son domaine d'expertise, sa spécialité, c'est de coder. Donc, il est avec nous. Il accompagne également tous les abonnés. Et lui, en fait, il code tous les indicateurs et les screeners possibles et imaginables pour nos abonnés et pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir des indicateurs et des screeners ou des stratégies parce qu'il fait même également des backtests. On a un petit nouveau là également qui a une catégorie chez nous. Il faut savoir que Trado, alors je ne le présente pas, je ne vais pas faire cette offense-là. Trado, c'est le spécialiste, la Bible de l'analyse technique. Trado a une catégorie chez nous. Donc, l'intérêt, il nous fait l'amitié et l'honneur d'être chez nous. Et donc, bien évidemment, tous nos abonnés peuvent échanger directement avec nous. Vous l'avez vu, il est là à présent, notre cher Xavier, qui nous en rejoint il y a trois mois. Il y a trois mois, donc, qui est lui spécialiste intraday. Il me file un coup de main aussi au niveau de swing trading. Donc, lui, il nous a amené sa jeunesse, sa fougue. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool, un peu à l'image de Christelle. Ça fait plaisir de travailler avec des personnes comme ça qui sont toujours positives, qui veulent toujours aller de l'avant. Et bien sûr, Laurent, qui s'est présenté avant. Alors, Laurent, je l'ai travaillé au corps. Ça fait des mois et des mois que je travaille au corps. Et enfin, je suis arrivé parce qu'il faut savoir que Laurent, dans toute son humilité, sa modestie, il ne vous a pas dit qu'il travaille à Berlin. Il vit à Berlin depuis des années. Donc, il a beaucoup de boulot. Il a un poste important. Donc, il nous fait quand même l'honneur d'être avec nous et d'orienter nos abonnés vers les valeurs, notamment Tech US et sa spécialité. Vous avez pu le voir. Il connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est avant tout un passionné. Et c'est surtout, Laurent, ça, je peux le dire. Toi, tu es vraiment un investisseur, un vrai. Pas quelqu'un qui dit je suis investisseur et puis par derrière. Non, toi, tu es un vrai investisseur, un vrai de vrai. Et je suis très content et merci de nous avoir rejoint, Laurent. Je suis très content. Donc, en gros, MTT, moi, je suis très, très fier et je pense que je parle à la place également de Mika. On est très fiers parce que finalement, le projet MTT plus fort ensemble, c'est la réalité parce qu'on est plus fort ensemble. Il y a huit experts autour du projet MTT. Huit experts, oui, mais surtout huit personnes qui ont des valeurs communes et qui ont en avant de tout la volonté de transmettre. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous réunit. C'est la passion de la bourse, la passion de transmettre les valeurs humaines. Donc, voilà, moi, je suis très, très fier de faire partie de cette équipe. Et je remercie vraiment du fond du cœur toute cette petite équipe autour de nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tino. Je reprends rapidement la main pour maintenant que Tino vous a bien, vous a apporté, disons, des explications sur le fond de MTT avec les huit intervenants et intervenantes. C'est quand même quelque chose à souligner. Je vais vous parler rapidement un petit peu plus de la forme, donc sous quelle forme se matérialise MTT et puis comment, à quoi ça ressemble tout simplement parce que vous verrez qu'il y a aussi d'autres choses à voir en plus de juste huit personnes qui interviennent, comment tout ça est organisé. Et puis, la dernière nouveauté, c'est la création du Twitter MTT. Donc, pour l'instant, c'est déjà un beau succès. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitter. On vous a mis le lien juste en dessous. Mais sinon, vous retrouverez aussi rapidement directement sur Twitter. Donc, c'est un canal sur lequel, avec ce compte, on prévoit d'accentuer vraiment la communication dans les prochains mois sur MTT. Et puis, pareil, plein de nouveautés à venir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, en parallèle, je vous disais, Tino vous a donné des explications sur le fonds. Mais sur la forme, MTT, c'est plus de 100 abonnés. Donc, c'est quand même un gros salon avec beaucoup d'interactions. 8 experts à votre service au quotidien. Une vidéo que Tino réalise toutes les semaines sur l'actualité des marchés financiers, macroéconomie, l'actualité des trades que tu as partagés. Et puis aussi, les trades à venir éventuellement pour déjà préparer la semaine suivante. Beaucoup de professionnalisme. Et c'est un format qui plaît énormément aux abonnés du salon. Puis, en parallèle de ça, on a aussi le débrief audio tous les soirs de Tino. Pareil, donc là, ça permet de venir un petit peu plus en détail sur des faits d'actualité en temps quasi réel, j'ai envie de dire. Donc, en plus de la vidéo. Et puis, évidemment, c'est un forum ouvert à tout le monde. 24, enfin, tous les abonnés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En parallèle de ça, on traite aussi les news en live. On discute beaucoup des news sur les sociétés avant l'ouverture des marchés et après la fermeture des marchés. Ça permet toujours d'avoir la lecture un petit peu la plus fidèle de la réalité possible sur le moment présent et de préparer au mieux sa journée sur les marchés. On a le portefeuille de long terme qui est suivi, qui est actualisé par Olivier, comme Tino vient de vous présenter. On a notre spécialiste des screeners et des indicateurs, donc sur demande, Sylvain. On a Laurent qui nous a rejoints pour l'analyse fondamentale et puis mettre un pied aussi aux Etats-Unis parce que c'était une demande de certains abonnés. Et puis, évidemment, on a Fidel, comment je puis dire, au premier jour de MTT. On a aussi toute la panoplie de trade intraday. Donc là, c'est surtout Mika et moi. Tous les jours, on essaie vraiment de proposer du contenu tous les jours, même si certains jours, c'est plus dur que d'autres. Et puis, c'est surtout, je te laisserai compléter après, Tino, sur ce point parce que c'est le point vraiment le plus central et c'est ce que les gens recherchent le plus. C'est ce qui correspond, disons, le plus au profil de l'investisseur, trader, lambda. C'est MTT, c'est aussi des dizaines d'idées de trade swing chaque mois. Et puis, forcément, c'est un format qui correspond extrêmement bien à des gens, à des personnes qui travaillent en journée et qui n'ont pas forcément des heures et des heures, ni forcément le temps, ni forcément l'envie de consacrer autant de temps aux écrans et aux marchés. Tino, je te laisse compléter sur ce point. Oui, oui, rapidement. En fait, nous, c'est souvent la question qui nous revient et c'est légitime d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, non, moi, j'aimerais bien venir chez vous, mais je n'ai pas le temps de me connecter à mes écrans la journée. Je travaille, etc. Il faut savoir que nous, la majorité de nos trades sont des trades swing, c'est-à-dire que ce sont des trades dont les ordres sont posés le soir, c'est-à-dire lorsque les marchés sont fermés. Donc, lorsque l'on donne un plan, que ce soit Xavier, que ce soit Mickaël, que ce soit moi, ou même des abonnés, parce que les abonnés aussi ont une file à eux, où ils peuvent également proposer des plans, eh bien, il y a toujours le point d'entrée, les objectifs, et surtout, et surtout, et surtout, parce qu'un plan, ce n'est pas juste des objectifs et un point d'entrée, c'est aussi une invalidation. Et ça, je crois que c'est primordial, et c'est ce qui est très apprécié chez nous, je pense, c'est que nous donnons des invalidations. Donc, voilà. Donc, effectivement, pour compléter, c'est un salon qui a beaucoup changé depuis que je suis arrivé, moi, depuis, je ne sais pas, ça fait quoi, deux ans, Micka, que je t'ai rejoint ? C'est un salon qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Ces derniers mois, il a beaucoup évolué. On n'a pas énormément communiqué, parce qu'on voulait d'abord se structurer. C'est vrai que pendant des mois, voire des années, on a limité le salon à maximum 100 personnes, parce qu'on n'était pas structuré pour accueillir plus, et on ne voulait pas, voilà, nous, c'est la qualité d'abord. On veut surtout être en capacité d'accompagner tout le monde. Aujourd'hui, je pense que, raisonnablement, on est en capacité d'accueillir entre 20 et 30 personnes maximum supplémentaires. Donc, voilà, celles et ceux qui sont intéressés, bien évidemment, on vous accueillera bien volontiers. Donc, je te repasse la main, Xavier, pour montrer un petit peu comment ça se ressemble. C'est ça, juste rapidement, pour voir à quoi ça ressemble. Une idée quand même de quoi ressemble le salon et comment ça se présente. Donc, déjà, il faut savoir qu'on est sur Discord. Donc, Discord, c'est probablement que vous êtes beaucoup à connaître, mais certainement que d'autres ne connaissent pas forcément. Donc, c'est un logiciel qui est téléchargeable et utilisable gratuitement et sur PC et sur tout autre appareil électronique connecté. Donc, l'intérêt d'être sur Discord, en fait, pour nous, c'est de présenter le salon le plus qualitatif possible parce que ça nous permet, en fait, parce que ça vous permet d'avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit sur l'ordinateur, chez vous ou sur le téléphone. Je ne sais pas si vous allez faire vos cours, si vous êtes au travail, si vous allez chercher vos enfants à l'école. Et ça permet de pouvoir être au courant en quasiment temps réel de tout ce qui se passe par rapport à ça. Et puis, on se présente par différentes catégories. Juste rapidement, si tu veux bien revenir, Tino, je vais présenter globalement les trois premières parce que c'est les trois plus importantes, avec celle qu'on a appelée discussion de trading. Donc, c'est là, en fait, où tout le monde interagit. Et puis, moi, quand je suis arrivé, il y a trois mois sur MTT, il y a vraiment quelque chose dont j'ai été vraiment choqué. Je m'attendais, enfin, choqué, entre guillemets. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, on va dire. C'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions avec beaucoup de bienveillance. Et tout le monde se tire vers le haut. Je veux dire, des fois, en tant qu'intervenant, quelqu'un pose une question, on ne peut pas forcément répondre exactement dans la minute. Des fois, on a un débat qui se crée. On a un abonné qui répond à un autre abonné. Et en fait, des fois, il y a juste, tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Il y a vraiment tout le monde, comment je peux dire, il y a vraiment cette émulsion qui fait que tout le monde se tire un petit peu vers le haut. Et franchement, c'est super agréable au quotidien. Ensuite, vous avez les deux fils, Trade Intraday et Trade Swing. C'est juste pour que vous voyez comment c'est présenté, dans lesquels Mika, Tino et moi, principalement, on présente nos idées et nos plans de trading. Et puis, ça se matérialise là sur l'image que vous avez à droite, sur un trade récent qu'a passé Tino sur VisioMed. Et je crois qu'on est en très belle réussite pour l'instant. Et puis, voilà, vous avez aussi en tout dernier, parce que je pense qu'il fallait le souligner, le suivi de portefeuille qui assurait. Donc là, je ne dis pas de bêtises. On parle du suivi de portefeuille long terme. On ne parle pas des… Voilà, OK. Et donc, qui assurait par Olivier chaque jour. Voilà pour la petite présentation. Si tu peux juste passer à la slide suivante. Alors, évidemment, MTT s'est beaucoup développé récemment ces derniers mois. Et puis, désormais, en tant qu'abonné, ça donne aussi droit à de beaux avantages. Je te laisse étayer un petit peu ce sujet, Tino. Oui, parce qu'on a quand même un truc très intéressant là. Oui, on est allé… Donc, nous, c'est toujours la même chose. On essaye, à notre petite hauteur, de négocier des choses pour les abonnés. Et donc, en l'occurrence, on a désormais pour les abonnés du salon qui utilisent ProRealTime. Il faut savoir que ProRealTime, ça a un coût… C'est le logiciel, ProRealTime, le logiciel sur lequel vous avez vu les graphes. La plupart, désormais, aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'analyse technique qui utilisent ProRealTime. Si on veut, évidemment, une version pour pouvoir trader, etc., sur les graphiques, c'est une version qui coûte… Allez, grosso modo, pour avoir la version de base. Mika, tu m'arrêtes, je dis une bêtise, mais c'est entre 35 et 40 euros. Il faut savoir que cette licence-là, nous, aujourd'hui, on l'a négociée pour uniquement les abonnés du salon à 10 euros, sachant que vous enlevez un euro par mois à chaque ordre qui est passé. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous faites cinq ordres aller-retour, votre licence ProRealTime est gratuite. nervez, merci de vous mettre en compte. – Sous-titrage FR 2021